bonjour mes amis les sagittaires nous allons procéder au tirage pour ce mois de décembre premièrement la pierre qui est la pierre de votre mois il s'agit du cristal laiteux c'est un cristal dont qui est opaque blanc voilà contrairement au cristal de roche c'est le même mais celui-là a gardé des inclusions en fait qui ont fait qu'ils deviennent opaques il s'agit d'une pierre douce calmante qui est très conseillé pour les personnes nerveuses ou celles qui ont du mal à aller se coucher voilà ça vous permettra de retrouver votre vibration de vous purifier voilà de retrouver cette vibration ce calme dont vous avez certainement besoin donc mes amis les sagittaires un premier tirage avec l'oracle de g alors qu'est ce de quoi vous avez envie ce mois ci et bien la carte qui s'est quasiment retourné c'est celle de la rupture donc vous avez envie de rompre avec quelque chose avec une situation avec peut-être des personnes peut-être avec un univers qui ne vous convient plus voilà et est ce que les cartes vont vous donner ça on va le voir et oui vous allez trouver vous allez trouver de l'aide vous allez trouver du soutien pour pouvoir faire cette rupture alors c'est une rupture c'est pas forcément quelque chose de négatif au contraire une rupture ça permet souvent de redémarrer un nouveau cycle nous allons tirer les cartes c'est un tirage en étoile les cartes qui seront là ce sont celles qui nous correspondent à la fin du mois de novembre celle ci c'est le début du nom du mois de décembre ici ce sera là sur quoi débouche le mois de décembre ici ce seront les obstacles ou les moyens que vous allez obtenir pendant ce mois ici les actions que vous allez entreprendre et ici c'est la surprise de ce mois donc maintenant nous allons mettre les cartes pour l'ensemble des éléments pour voir ce que l'oracle nous enseigne nous prédit pour nous les sagittaires pour ce mois de décembre voilà alors voyons d'abord comment nous sommes sur cette fin du mois de novembre alors sur cette fin de mois de novembre nous sommes finalement dans le début d'un cycle dans un début d'un travail d'un travail alors du travail peut-être de ce que vous faites réellement ou d'un travail sur vous même en tout cas c'est un mois qui est ce qui était sous le signe de l'action et plutôt sur le signe de la bienveillance donc on sort d'un mois de novembre pour la majorité des sagittaires un peu peut-être actif mais en tout cas un mois qui nous a été plutôt bienveillant le début du mois de décembre quant à lui va nous permettre peut-être de bonne humeur voilà donc le consultant ou la consultante puisqu'il s'agit je le répète de tirage pour l'ensemble des sagittaires voilà et du monde va donc le mois de décembre va vous permettre de vous sentir bien bien dans votre entourage alors on a vu qu'il y avait une demande de rupture d'accord mais on avait vu aussi qu'il y avait les deux mains ce qui voulait dire que votre entourage vos amis votre famille les soutiens enfin tous ceux qui sont autour de vous et bien vont vous aider donc vous allez être de bonne humeur donc c'est pas une rupture violente c'est pas quelque chose de grave c'est quelque chose que vous allez changer changer radicalement peut-être mais changer en tout cas pour du positif et donc ce mois de décembre il va déboucher sur quoi et bien sur du calme voilà une fois de plus ici nous avons un consultant donc là-bas on avait consultant et c'est la consultant donc effectivement que vous soyez un sagittaire homme ou femme cela fonctionne pour vous alors certes vous allez vous poser des questions parce qu'effectivement un changement de rupture quelque chose d'aussi radical peut-être peut poser des questionnements mais vous allez être serein vous allez être serein par rapport à ce changement c'est quelque chose en tout cas comme vous voyez comme bénéfique puisque ça vous amène de la sérénité voilà alors quels sont les moyens ou les obstacles que vous allez rencontrer pendant ce mois et bien donc vous avez ici la carte du changement ça peut être la carte de la mort mais là en l'occurrence ça va vraiment bien avec la carte qu'on a tiré au début ce que vous désirez désirez cette rupture vous désirez ce changement voilà et vous souhaitez que ce changement se fasse pour le bien ça va améliorer votre santé alors votre santé mentale votre santé physique tout ça ça va ensemble il ya beaucoup de deux liens entre ce que vous sentez ce que vous pensez avec ce que vous ressentez dans votre corps bien sûr donc c'est ce changement radical alors je ne sais pas cela peut être le fait de décider d'arrêter de fumer ça paraît banal mais ça peut être un changement alimentaire ça peut être d'éviter des gens toxiques autour de vous voilà ça peut être ça peut être beaucoup de choses ça peut être des petites choses ça peut être je ne sais pas de juste arrêter de consommer un aliment que vous aimez mais qui vous fait du tort ça peut être voilà ça fait beaucoup de choses parce que je pourquoi je parle de ce genre de jeu parce qu'on a cette carte ici de la santé et elle est associée à l'été donc l'été on général se sent bien on peut mettre des vêtements plus légers on peut être plus à l'aise que l'hiver donc voilà donc c'est ce changement cette rupture ce cette caissure que vous allez faire peut-être dans une habitude peut-être je sais pas peut-être que vous allez arrêter de boire et de fumer tous les matins votre café bien noir voilà peut-être que vous allez plutôt aller vers une tisane ou un truc dans ce style enfin ce sont des idées peu importe l'idée c'est de vous dire que c'est quelque chose dans vos habitudes et que vous allez avoir à changer d'accord et vous allez faire ça dans la bonne humeur dans la joie dans la quiétude certes dans le questionnement mais vous allez être dans la quiétude pour ce changement d'accord un changement qui va pour le bien puisqu'il nous dit que c'est un changement qui nous met en état d'été donc radieux le soleil la lumière voilà alors maintenant quelles sont les actions que vous allez entreprendre pendant ce mois de décembre alors pendant ce mois de décembre et bien vous allez vous centrer effectivement sur vous vous allez faire vraiment un travail spirituel en tout cas un travail profond sur vous sur votre personnalité c'est ce que je vous disais c'est une rupture c'est probablement une rupture sur une habitude ou d'une pensée vous allez arrêter de penser quelque chose qui vous fait du tort vous allez penser quelque chose de positif sur vous même vous allez peut-être arrêter de penser que vous n'y arriverez pas vous allez commencer à vous dire mais si bien sûr que je vais arriver puisque je vais mettre les moyens nécessaires pour y arriver voilà donc vous allez avoir l'impression que c'est difficile forcément mais ça va aboutir à des résolutions d'accord là on voit ça peut être un testament mais là je sens plutôt une to do liste voyez une liste des choses que vous avez envie de changer voilà on dit souvent que pour changer d'habitude faut 21 jours donc là en l'occurrence on a tout un mois devant nous pour faire ce type de changement voilà donc la surprise de ce mois de décembre alors la surprise la surprise de ce mois de décembre et bien c'est que voilà vous allez trouver votre place par rapport à qui vous êtes dans votre relation avec votre entourage d'un point de vue sensuel peut-être que les gens vous jalousent peut-être qu'on vous voit comme ci ou comme ça et bien vous vous allez réussir à transformer cette vision que ces personnes jalouse ont de vous alors jalouse méchante qui vous qui voilà il ya peut-être des gens qui vous juge mal sur certains aspects voilà et bien non c'est ce qui va se passer c'est la grosse surprise probablement ce qui va aussi être le fruit de tout cette cassure de ce changement que vous allez être en place et bien c'est que vous allez évoluer que votre image que votre image en tant qu'homme quand en tant que femme va évoluer puisque forcément vous allez me sentir bien vous allez faire tout un travail sur vous vous allez vous améliorer d'un point de vue de votre santé physique et mentale et bien ce n'est pas étonnant que de manière surprenante pour vous probablement basse elle donne donne une nouvelle image de vous une nouvelle image qui est être qui va être plus proche de la personne que vous êtes maintenant je vais procéder au tirage du message des anges parce que je suis profondément persuadé que nos anges sont toujours avec nous et que nous en nous n'y pensons pas assez souvent et nous pensons à oublier à leur demander les anges n'attendent que ça ils attendent qu'on leur parle et ils attendent qu'on les écoute donc il faut être dans l'échange avec nos anges donc maintenant nous allons lire ce que vos anges votre ange gardien mais on a parfois deux voilà et bien qu'est ce que votre ange gardien vous conseille pour ce mois de décembre qu'est ce qui vous dit eh bien il vous dit imprégnez vous de la nature voilà il vous demande de vous imprégnez de la nature si nous avions bien la campagne ici nous avions l'été ici nous avons cette transformation de la chenille en papillon et bien imprégnez de la nature mais de la nature bien sûr des feuilles des fleurs des arbres mais de votre nature aussi imprégnez vous de qui vous êtes merci beaucoup les sagittaires à très bientôt n'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner et de la petite cloche pour avoir les alertes pour les prochaines vidéos à très bientôt les amis sagittaires au revoir abonnez vous abonnez vous